... Milan, c'est le temps qu'aura duré l'occupation religieuse du site de Saint-Évroux. Un millénaire au cours duquel l'abbaye aura à son apogée exercé un rayonnement sur une grande partie de l'Occident chrétien. L'histoire commence au VIIe siècle, lorsque le trépieux Évroux se retire en forêt-douche pour y fonder une communauté d'ermites qui donnera naissance à un premier monastère. Mais au Xe siècle, les affrontements entre le duché de Normandie et le royaume de France entraînent sa destruction. Le XIe siècle voit la restauration de cette abbaye bénédictine. Sous l'impulsion de la noblesse locale, les girois et les grands méniles, et avec le soutien de Guillaume le Conquérant, le monastère est redressé et va connaître un véritable renouveau spirituel. C'est le temps de la prospérité, car les reliques de Saint-Évroux attirent les foules, si bien qu'au XIIIe siècle, on décide de l'agrandir. C'est de cette époque que datent les vestiges encore visibles aujourd'hui. L'église abbatiale devient alors monumentale. Longue de 100 mètres, large de 32 par son transept, et avec une tour lanterne haute de 33 mètres. L'abbaye de Saint-Évroux rayonne par ses activités liturgiques, mais aussi intellectuelles et artistiques. Tout d'abord à travers son scriptorium, car dans l'atelier des moines copistes seront produits des manuscrits d'une qualité exceptionnelle, dont on peut aujourd'hui encore admirer la beauté des enluminures. Ce rayonnement s'impose également à travers son école monastique, qui draine vers elle d'illustres professeurs, dont les disciples viennent de tout l'Occident chrétien. Le plus célèbre d'entre eux étant Horderic Vital, né en Angleterre en 1075, et auteur d'une fameuse histoire ecclésiastique en 13 volumes, véritable mine d'informations sur la société féodale de son époque. Dès le XIVe siècle, s'amorce le lent déclin de l'abbaye de Saint-Évroux, car elle doit subir les affres de la guerre de Cent Ans, puis des guerres de religion, avec leur lot de pillages et de destructions. Mais c'est finalement la révolution qui l'achève, car, comme toutes les communautés religieuses, celle de Saint-Évroux est dissoute en 1791, et l'abbaye devient bien nationale. Elle est démantelée pour ses matériaux, entraînant la disparition de la quasi-totalité des bâtiments. Cependant, mais c'est une maigre consolation, les pierres de l'ancienne abbaye, elles, n'ont pas complètement disparu du bourg de Saint-Évroux, et avec un peu d'attention, on peut les retrouver partout, dans les murs d'un grand nombre des maisons dont elles auront contribué à la construction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?